Céline, ton album, c'est vraiment un coup de cœur, c'est beau et je trouve que tu es proche de tes émotions, tu es proche complètement, si tu le dis toi-même, de la femme que tu es rendue aujourd'hui. Ben oui, j'ai l'impression à quelque part qu'avec toutes les interviews que j'ai faites aujourd'hui, c'est comme si cette intimité d'album remplie d'émotions, comme toujours, on essaie tout le temps de miser sur l'émotion, mais l'intimité, là, c'est la carte de l'album et pour moi, cette intimité-là, c'était de chanter tout doucement le plus possible pour les gens qui me connaissent déjà. J'avais l'impression d'être invitée chez toi, dans ton salon et que tu me donnais une douillette, vraiment, c'est ce que je disais juste l'interview avant, c'est comme une invitation chez moi et les gens qui me connaissent n'ont pas besoin que je chante très fort et que je fasse toutes mes octaves à chaque fois. Bon, parmi mes coups de cœur, là, tu vas voir, il y en a plein, mais il y a celle qui m'a tout appris. Tu arrives à décrire la relation d'une fille avec sa mère, mais de façon exceptionnelle. Ben, premièrement, je ne prendrai pas le crédit parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la chanson, mais j'ai servi la musique du mieux que j'ai pu avec ma voix, de faire vibrer les mots qui m'ont été proposés. C'est une chanson extraordinaire. Je vis beaucoup avec ma mère ces temps-ci. Je la vois s'arrondir et ça m'émeut beaucoup parce que je sais que ma mère, elle a 85 ans et qu'elle suit dans la lumière le chemin tracé par mon père. Et de la voir avec mes enfants, c'est un cadeau tous les jours qu'eux ne réalisent pas, mais que moi, je sais à quel point c'est précieux. Alors, je prends des photos, je filme le plus que je peux. Je trouve un beau privilège. Et ta mère dit quelque chose d'extraordinaire à ton sujet parce qu'on a vu un vidéo auparavant. Elle dit, Céline m'a appris à aimer la vie. Elle le dit en vidéo. Ma mère vous dit que moi, je lui ai appris à aimer la vie? Oui. OK, c'est un peu bizarre parce que ma mère, c'est mon idole. J'apprends tout d'elle. C'est quand même incroyable parce que ma mère est tellement intelligente. Quand elle vient, elle est avec nous, puis elle me dit des fois, écoute, je n'ai pas de conseil à te donner, mais je peux-tu te parler tantôt? Ça ne me regarde pas. Mais tu sais, elle recommence tout le temps, je n'ai pas de conseil à te donner, ça ne me regarde pas, mais moi, je veux tellement savoir, je veux tellement avoir de son intérieur, de ce qu'elle pense. Écoute, en tout cas, c'est super beau quand tu as dit ça, vraiment, c'est magnifique. Je parle de ta mère. La chanson qui roule beaucoup sur les ondes de rythme FM, c'est « Parler à mon père ». Est-ce que si ton père était là, tu aurais des choses à lui dire ou tu lui parles constamment? Écoute, ça pourrait être pas mieux dit que la chanson qu'on m'a offerte, mais tout arrive pour une raison, puis c'est bien comme ça. Parce que mon père, c'est mon plus grand fan. Puis s'il avait été vivant, de son vivant, puis avec une chanson comme ça, il ne tiendrait pas debout, Claude. Ma mère, c'est-à-dire que ma mère, constamment, elle serait obligée de tirer sur sa veste pour le rasseoir, parce que mon père se promènerait partout chez Saint-Hubert, dans tous les dépanneurs, dans toutes les stations-service. Il irait partout, puis il disait, ça, c'est ma fille, puis ça, c'est ma doune. Il ne gênerait pas. On parle rapidement, je veux te parler de tellement plein de chansons qui sont belles. La mère et l'enfant, avec grand corps malade, ça, et tu le dis, ça donne le ton à tout l'album. Pour moi. Je n'en reviens pas que la mère et l'enfant ont pris deux sens. La mère vis-à-vis son enfant et l'océan, avec son entourage et son sable et ce qui reste, les écrits. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement fort comme approche, venant, je ne sais pas si je pourrais me permettre de dire ça, mais pour moi, ça devait pratiquement venir d'une mère. Oui. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Souvent, les pères sont plus maternels que les mères elles-mêmes, mais ça m'a agréablement surpris. Je connaissais corps malade de son nom, mais son écrit n'aurait pas pu être plus juste. Et la mélodie, quand ça commence, avec l'accordéon, puis pour moi, c'est comme mon père qui vient valisser sur les mers qui habitent chez moi en Floride. Alors, j'ai l'impression de, je pourrais, puis quand mes petits vont se promener sur le sable qui laisse leur mère, puis je ne vois plus mon décor derrière, chez moi, de la même façon. Mes enfants, les traces qui font dans le sable, des coquillages qu'ils ramènent à la maison, ma mère qui se promène autour avec nous, mon fils va à la pêche, mon père qui m'habite, l'accordéon que j'entends. Ça prend un sens, ça tout prend un sens. Il y a tellement de belles chansons, mais là, il faut vraiment que je te parle, je n'ai pas besoin d'amour. Et c'est de Jean-Pierre Ferland, et tu dis, mon Dieu, lui, il dit que c'est le plus beau cadeau que tu lui as fait, finalement, d'accepter d'interpréter ça, mais j'ai l'impression que toi, il t'a fait un cadeau. C'est comme ma mère qui dit que je lui ai donné le goût de la vie, là, puis c'est elle qui nous l'a donné, la vie, là, c'est comme... C'est parce que je pense, premièrement, ma mère, ce qu'elle a voulu dire, d'après moi, je pense à ça depuis tantôt, là, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est que ma mère, premièrement, elle a mis ses rêves de côté toute sa vie pour nous élever. Mais elle n'a pas eu le temps de vivre sa vie. Puis que grâce au métier que j'ai fait, avec l'argent que j'ai pu faire, avec les voyages qu'on peut se permettre ensemble en famille, ça nous donne beaucoup de privilèges, et on les prend de la bonne façon, puis le fait qu'on peut l'avoir avec nous, puis lui faire vivre des choses, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Bon, là, mais... De trouver ta réponse. Excuse-moi. Non! Trotté dans la tête. Attends, mais quand j'ai entendu ça, c'est assez troublant. OK, donc, je n'ai pas besoin d'amour. Je n'ai pas besoin d'amour. Bon, premièrement, avant que j'aie mes jumeaux, Jean-Pierre Fernand m'a offert cette chanson. Premièrement, j'ai été vraiment comme le gros cadeau de Noël, là. Je suis un petit peu folle. Et après ça, avant d'écouter la chanson, j'ai vu le titre, puis j'ai pleuré, puis j'ai dit, je l'aime. Mais là, René dit, il faut que tu l'écoutes, tu vas capoter. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc, commencer la chanson en disant non. Tout le texte, je ne vais pas vous le redire, mais tu n'es pas l'amour de ma vie, tu es la vie de mon amour. Ça ne se peut pas. Tu sais, l'album Jaune, combien de fois je l'ai écouté, c'est notre album de Lovers, tu sais. C'est un très beau cadeau, et le plus gros problème que j'ai eu avec cette chanson-là, c'est que c'est lui qui a fait la maquette. C'est lui qui a fait la démon. Puis là, j'ai dit, moi, plus j'aime ça, parce que tu as chanté tellement bien. Il est tellement un bon interprète, il est tellement incroyable que je ne peux pas faire mieux. J'ai fait moins bien, mais parce qu'il me l'a offert, je l'ai pris, puis j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais c'est un cadeau immense. Un petit, petit bonheur immense. Attends, attends. Trois petits. Un petit, petit. Attends, c'est ça. Il y en a-tu deux ou il y en a trois? Ben, je ne sais pas si c'est un petit, petit. Il y en a peut-être trois que tu chantes. Ah oui, non. Un petit, petit bonheur immense. Un beau cadeau de l'existence. Mais quand ils t'ont dit, si, tu n'es pas l'amour de ma vie, tu es la vie de mon amour. Mon petit, 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 très grand bonheur. Trois petits, je les ai comptés, j'ai dit. Savais-tu que j'étais pour avoir des jumeaux? Oui. Je veux juste terminer en disant, il y a Victoria Beckham qui a trois gars, puis qui vient d'avoir une petite fille qu'on voit dans tous les magazines. T'aimerais-tu ça lui ressembler? Nous autres aussi. On n'a pas de projet pour l'instant parce qu'on vit notre bonheur petit, 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 très grand. Mais on ne sait jamais, ça va me faire un grand plaisir de vous annoncer ça, si ça m'arrive. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir d'être là. Merci. Merci.